Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Let's Flight que l'on va faire sur Robotorium, un jeu indé développé par les français de Goblin Studio, et qui m'a pas mal accroché, que j'avais envie de tester, notamment pour son scénario, je dirais pas original mais pris d'un autre côté pour une fois, où en fait on va retrouver un petit peu le côté classique de les humains ont mis en place des IA et les IA veulent se libérer, prendre leur indépendance, etc. Et bien forcément ça part plus ou moins en fight, mais pour une fois on va jouer du côté des robots et des IA pour essayer justement de les libérer ou en tout cas d'améliorer un petit peu leur sort dans une potentielle démocratie humain-robot, nous verrons ce que l'on peut réussir à atteindre. Alors, on va tout de suite lancer une petite partie. On va jouer en Insurrection, donc on a comme d'hab différents niveaux de difficulté, le dernier est verrouillé tant qu'on n'a pas terminé au moins ce niveau-là. On a le niveau de base, qui fait que les robots reviennent dans l'équipe une fois détruits et les ennemis sont plus faibles, donc là on est sur du débutant. Et on a Insurrection qu'on va prendre, où si nos robots sont détruits, il faut qu'on les répare et les ennemis ont leur difficulté de base. Donc on est sur un jeu du type Donjon Crawling, relativement proche de Darkus Donjon dans son concept, enfin d'ailleurs d'à peu près tous les donjons de crawling du genre, où on explore un donjon, on fait des combats, on découvre des pièces, il se passe des trucs, et puis on a une phase derrière de gestion dans le hangar, pour gérer nos robots. Donc on va commencer la partie dans cette difficulté-là. Je vous laisse la petite cinématique. En 2052, la robotique a été dotée d'une intelligence artificielle de pointe. Elle contribuait largement à la création d'une société puissante et prospère. Exploité et opprimé, les robots manifestèrent alors pour la reconnaissance de leurs droits. Mais la réaction du genre humain fut prévisible. Aujourd'hui, une guerre civile menace d'éclater. Vous êtes Saïa, une intelligence artificielle programmée dans un seul but, offrir un avenir aux robots. Comme je vous le disais, je trouve que le speech est assez sympa, ça change un peu de combattre les robots. Pour une fois, on va combattre pour les robots. La bande originale est assez sympa. Donc on va avoir, bien sûr, un petit tuto pour commencer. On a donc Sarasimov, le petit clin d'œil qui va bien, qui nous parle. Alors, bonjour Saïa, je suis Sarasimov, émissaire des factions rebelles. Je suis là pour vous aider. Il faut vous hâter et sortir d'ici. Des robots inactifs doivent traîner dans cette salle. Prenez le contrôle de trois d'entre eux. Ok, donc on va pouvoir choisir trois robots. Donc il y a différents types de robots, avec différentes compétences, bien sûr. On a de base le choix entre trois. On pourra bien sûr en prendre plus après, les améliorer, etc. Alors, on a le choix entre ces six, là. Donc, vous pouvez voir qu'ici, on a différents... Enfin, les robots ont différentes couleurs qui vont jouer, en fait, sur l'équipement qu'ils pourront porter. On peut imaginer que le Warp peut porter un hermandant beaucoup plus lourd que le Repair. Donc c'est assez sympa, hein. Tous les robots ont un petit background, le pays d'origine, une biographie, etc. D'où ils viennent, pourquoi ils ont été conçus. Et donc, du coup, ils ont différentes spécialisations. Par exemple, la défense, le combat, la réparation, le Zerker, qui est le DPS, le Scoot, etc. Alors, on va regarder un peu les différents robots, parce qu'au final, j'ai un peu regardé les vidéos du jeu, enfin, les trailers et tout, mais je ne le connais pas plus que ça. On le teste ensemble. Je n'ai pas fait de partie encore. Donc, on a un robot de classe anti-émeute. Une attaque assez faible, beaucoup de défense, pas mal de soutien. Il est lent. Il est chevaleresque. Ce qui donne plus 10 de structure et plus 10 de bouclier. Ok, très bien. On a un War, ici. Donc, lui, équilibré partout. Plus de régénération, plus de vitesse. Parce qu'il est lâche. Très bien. On a un Repair, très fort en soutien, très rapide. Mais bien sûr, aucune attaque, aucune défense. Ça pourrait être utile, mais c'est peut-être pas ce qu'il nous faut dans l'équipe de base. Le Zerker, beaucoup d'attaques, beaucoup de vitesse. Donc, la vitesse jouera sur l'initiative dans les tours de jeu. Une défense et un soutien tout pourave. Il est orgueilleux. Plus de résistance et plus de chances de faire des critiques. On a le scout. Une bonne attaque, quand même. Un bon soutien. Peu de défense, assez lent. Plus de structure, plus de résistance. Créant Chine. Et ici, on a un autre Riot. Alors, on pourrait prendre éventuellement deux Riot. Le X à côté, j'imagine, est son nom. Ils n'ont pas l'air d'avoir de différence à part ça. Donc, je pense qu'on va se faire une équipe avec un défenseur. Un petit peu équilibré. Pour faire du dégât. Et puis un scout. Je pense que ça peut être pas mal d'avoir un scout. Donc, on part avec cette équipe-là. De la défense. Le scout qui est quand même plutôt bon en attaque. On va voir si c'est effectivement le cas. Et un war qui est quand même assez équilibré. Donc, il nous permettra de compenser les faiblesses des autres. Et on va commencer comme ça. C'est parti pour notre premier donjon. Alors, on se déplace avec ZQSD. On va voir si le clavier est en QWERTY ou pas. On a une minimap. Et on a un objet qui faut remplir. Jusqu'ici, rien que de très classique. Bon, je ne peux pas vraiment me déplacer. Puisque ZQSD ne me serve à rien. Il n'y a pas de côté. Je peux aller que dans un sens. Alors, on a une pièce a priori vide. On a un niveau de danger ici qui est à zéro. Quand on est à 30, on a des chances de réussite réduites. Quand on est à 65, la vitesse et la puissance des ennemis est améliorée. Quand on est à 100, on a le niveau maximum de danger. Pour l'instant, on est à zéro. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir le menu ? J'ai l'impression que la musique est un poil forte. On va baisser un petit peu. Parfait. On a de l'équipement. Alors, l'équipement. Vous pouvez changer l'équipement de vos robots. Les caractéristiques de vos robots sont modifiés par l'équipement et la montée de niveau. Ok. L'inventaire recroupe tous les objets. Les effets peuvent affecter leurs robots, leur conférant des bonus ou des malus. Ok. Donc, on est sur un truc gratuitement classique. Pour l'instant, je n'ai rien à mon inventaire. On peut voir l'équipe. On peut voir ce qu'ils ont. Donc là, on voit qu'on a un fusil break tech avec lui. Bon, pour l'instant, ils n'ont rien. Donc, on voit leurs compétences. On regardera ça plutôt en combat. J'imagine qu'on va assez vite avoir des combats. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on peut complètement renommer les robots. En tout cas, il y a un bouton. On peut complètement renommer les robots. Donc, si jamais vous voulez proposer des noms pour nos robots, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez être un Riot, un War, un Scoot ou éventuellement une autre classe, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous renommerai avec plaisir. Tiens, lui, il a déjà un effet. C'est un drone. Donc, lui, il a effectivement un drone en plus d'être lui-même. Alors, inflige des dégâts de ordre tirés à un ennemi. Aléatoire affecté par cible à abattre au début de chaque tour. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Ordre tiré. Ok, d'accord. On a ici une compétence qui apparemment fait qu'il attaque un peu plus. Ok, très bien. Parfait. Nous verrons ça en combat. Donc, pour l'instant, on n'a pas le choix. On va donc aller par là. Alors, on tombe sur un élément interactif. Vous pouvez interagir avec certains éléments par le biais d'actions. Réfléchissez bien. Cela n'a pas changé le cours de l'histoire et les chances de réussite future. Ok. Donc, ici, on a une caisse. On a 75% de chance de l'ouvrir. On va essayer. On a réussi à l'ouvrir. Et War nous dit, s'il laisse traîner des armes, on devrait en profiter pour s'équiper. Mais oui. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un fusil BreakTech 2.0. Ah, ben, ça a l'air pas mal. C'est rare. Alors, est-ce qu'on peut comparer les trucs ? Shift pour comparer. Ok. Donc, si je le sélectionne et que j'appuie sur Mage, on peut comparer. Donc, on voit que nous, on a un fusil BreakTech pas 2.0. Donc, bien sûr, le fusil BreakTech 2.0 fait plus de dégâts, plus de critiques. Peut-être que ce serait mieux de le mettre sur quelqu'un qui fait des dégâts. Alors oui, on voit que là, celui-là ne peut être utilisé que par des gens qui ont 7 icônes. Donc, notre Scoot, ici, n'a pas une de ces 3 icônes. Donc, il ne peut pas l'utiliser. Lui, il a un revolver. Il ne peut pas utiliser ce fusil. Vous voyez que c'est rouge. Par contre, notre War et notre Riot peuvent l'utiliser. Je pense que le War va plus probablement tirer. Le Riot va sûrement faire du soutien. Donc, on va équiper notre War avec. Alors, comment je fais ? Je glisse et dépose. Parfait. Donc, du coup, on a un fusil BreakTech 2.0. C'est fantastique. J'aime. Donc, rien de plus ici. On a ouvert la caisse et on va avancer. Dévoilement de salles. Certaines actions vous permettent de dévoiler des salles inexplorées et d'obtenir certains bonus. Zoomer la minicarte pour afficher la légende des bonus. Ok, donc là, on a une caméra de sécurité. On n'a que 60% de chance de la pirater. Et a priori, ça pourra nous dévoiler des salles si on y arrive. On va tenter. On va essayer. C'est possible que ce soit scripté en plus pour qu'on y arrive. Donc, ça ne serait pas de ne pas le faire. En piratant, la surveillance réussit à dévoiler des salles. Si elles contiennent quelque chose d'important, vous obtiendrez certains bonus. Alors, du coup, là, on a une mini-map. Alors, légende. Les robots sont entrés par là. En objectif de mission, on ne voit pas. Ici, on a plus de chance. On a 10% de chance de réussir les actions de la salle. Et ici, on a un groupe d'ennemis avec la vitesse réduite de 50%. Donc, j'imagine qu'ici, on aura des ennemis du coup. C'est probablement. Et on n'a pas trouvé de piège. Parfait. Comment je ferme ça ? Ok. C'est le coup, on zoom. D'accord. Alors, du coup, on peut aller par là ou par là. On va monter. Si j'appuie sur la bonne, tout le sait mieux. Ok. On n'a rien. Donc, on va redescendre. Et on va aller par ici. Voir ce qui s'y passe. Tablette numérique. Reformaté. 80% de chance. Donc, faisons ça. Expérience plus 10%. Ah, ben, c'est cool. Donc, pour l'instant, on n'a rien échoué. Donc, on a toujours un niveau de danger de zéro. On va aller par là. Un drone ? Ça y est, il va falloir agir. Réfléchissez toujours à toutes les conséquences que vos actions peuvent engendrer. Vous ne serez jugés que par vos actes. Ok. Donc, là, on a un drone. On peut le détruire, le pirater ou le désactiver. C'est un drone. C'est un ami. Essayons de le pirater. Alors, là, on a un vrai jet. Ah, on a réussi. Parfait. Alors, élément découvert. On a découvert une salle ici. Contient un objectif de mission. Parfait. Et on sait que juste après, on a probablement un fight. Eh ben, on va y aller. Alors, combat. Ils sont trois en face. Parfait. Neutraliser ses fusilliers si vous voulez sortir d'ici. Combat. Les combats se déroulent au tour par tour. Selectionnez un combattant pour afficher ses détails. Choisissez une compétence. Selectionnez une cible. On a des compétences qui ciblent un seul combattant, qui ciblent une ligne, qui ciblent tous les combattants d'un groupe. Ok. La plupart des compétences génèrent de la surcharge. Ah oui, la surcharge. On va voir comment ça fonctionne. L'attaque de base de chaque robot réduit la surcharge. Quand un combattant atteint 100% de surcharge, il est étourdi et reste sans protection pendant un tour. Donc la surcharge, c'est cette petite jauge ici, 0 sur 100, vous voyez. Normalement, chaque robot va en avoir une. Les ennemis aussi d'ailleurs. Les non-robots ont également une jauge de surcharge. Et en fait, ce que ça fait, tout simplement, c'est que toutes nos compétences vont coûter de la surcharge. Sauf l'attaque de base qui permet de la diminuer. Si on arrive à 100, on est en surcharge, on est étourdi, on ne peut rien faire le temps que ça descende. Tout simplement. Donc avec notre WAR, avec X214. Il va falloir retenir qu'il s'appelle comme ça. Donc n'hésitez pas à me donner des noms, ce sera plus facile. X214, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut infliger 72 de dégâts à un ennemi. Il peut faire un tir à proton. Inflige 70 de dégâts à un ennemi et rebondit sur deux ennemis aléatoires. C'est badass. Décharge électrique. Inflige 114 de dégâts à un ennemi et applique court-circuit. La cible ne peut utiliser de compétences générant de la surcharge. Ah, mal. Et ferveur énergétique. Implique coup critique amélioré à une ligne alliée. Ok, donc ça, ce n'est pas très intéressant. Enfin, encore que... Ce n'est pas ouf, quoi. J'imagine qu'on n'a qu'une seule action. Et on a une compétence bloquée ici. Ça, c'est quoi ? Pour essayer de s'enfuir et tout. Donc, on voit que les ennemis, on a deux recrues fusiliers de base. Alors, en bleu, j'imagine que c'est le bouclier. Et ils ont surpris grâce au fait qu'on a piraté une caméra de sécurité. Donc, ils ont une vitesse réduite de 50%, ce qui nous permet de jouer avant eux, ce qui est très bien. Bah, on va essayer de tester court-circuit, déjà, parce que ça fait mal. On va essayer de se concentrer sur lui. Hop là. Donc, il joue, il nous attaque. Il nous a fait 32 dégâts. Ici, on a regagné 17 de bouclier qu'on avait de toute façon pas perdu. Donc, lui, il a son petit drone. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est considéré comme un malus, ça ? Je sais pas, c'est pas rouge. Parfait. On a la pulsation virus, qui applique surchauffe et cible à abattre. Nickel. Propage tous les malus de l'ennemi ciblé à un ennemi aléatoire. Et appuie corrosion et cible à abattre à un ennemi. Ok, donc on est sur vraiment le mec qui balance des malus partout et qui fait d'autant plus mal quand il y a des malus. Du coup, ce qu'on va essayer de faire... On va balancer ça sur lui. Avec tout le respect que je vous dois, prenez ça. Bien dit, machin. Tu es qui ? Tu es X648. Bien dit, X648. Et donc du coup, la prochaine fois, avec lui, quand on tirera sur lui, par exemple, non, sur lui, ça rebondira. Alors, je ne me soumets plus exactement comment il a compétence, il regardera. Alors, lui, il a un tir de fusil lambda, onde de choc. 25% de chance d'appliquer étourdis sur une ligne entière, c'est pas mal. Donc là, on protège un allié. Ok. Ou on applique provoquer à un ennemi. Ouais, donc ça, c'est du classique. Soit on prend les dégâts de l'allié à sa place, soit on dit à un ennemi de nous attaquer nous. Bah, on va essayer d'étourdir. Oh, nickel. On a réussi à étourdir les deux, c'est parfait. Donc du coup, ils ne vont même pas jouer. Voilà, ils ne sont plus étourdis. Alors, du coup... Là, on pourrait faire 70 dégâts à un ennemi et rebondir sur des ennemis aléatoires. Après, j'ai bien envie de continuer d'entamer celui-là, tout simplement parce que court-circuit, il ne peut pas faire de surcharge. J'ai vu que ça a l'air d'être plus ou moins l'unité plus-plus, on va dire. Qu'il ne puisse pas utiliser de compétences à surcharge, ça me paraît très très bien. Ok, donc lui, du coup, il a tiré dès le début du tour sur celui-là. C'est parfait. Alors, rebondit sur tous les ennemis affectés par cible à bad. Donc voilà, donc là, il y a cible à battre ici, ce qui fait que je peux, par exemple, essayer de tirer sur lui. Je ne pourrais pas le tuer, malheureusement. Et du coup, ça va tirer sur celui-là. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait propager tous les malus de l'ennemi à un ennemi aléatoire, ce n'est pas ouf. On va essayer de continuer de blinder un peu celui-là de trucs. Et on essaiera de le répandre sur son pote après. Ici, on va continuer de faire l'ombre de choc. On a les tours d'Ikain cette fois, ce n'est pas grave, il commence à bien douiller, lui. Ah, il nous a fait puissance réduite. Très bien. Est-ce que je peux voir ce que ça fait ? Ok, je fais un clic droit, je peux voir. Puissance réduite de 25%. Ok, très bien. Classique, j'ai envie de dire. Alors, ici, on peut peut-être finir celui-là. Il a 30 d'armure et 24 de vie, donc on va faire 70 et rebondir sur des ennemis. Ce qui paraît plutôt une bonne idée. Ok, du coup, on n'a même pas eu le temps de répandre ses compes. On lui a tiré dessus et avec les dégâts que X214 avait fait, il est mort. Bon, bah du coup, on va lui taper dessus. J'ai envie de dire, de toute façon, ils ne passeront plus notre armure maintenant, c'est fini. Hop. Il fait mal de le voir, 72 de dégâts. Bon, par contre, ils ont l'air de ne pas vouloir tuer les ennemis. Ça m'embête un peu. C'était moins une. Ouais, peut-être pas quand même. Donc, on a gagné 150 XP. On a gagné un revolver BredTech. Deux condensateurs à utiliser à l'atelier et un pointeur laser Sigma. Intéressant. Quelle est donc cette chose ? Alors, déjà, lui ne peut pas l'utiliser. Ah, bah, il n'y a qu'une seule classe qui peut l'utiliser et c'est le scout. Du coup, on va lui mettre 12 de dégâts, 4 de... Ah, si on clique droit, ça le fait. Je voulais voir s'il y avait moyen de voir ce que ça faisait en détail, mais on ne dirait pas. Ah si, ça lui rajoute. Un peu de régénération, 4 de régénération, plus de chances de faire des critiques et 12 de puissance supplémentaire. Eh bien, parfait. Le revolver BredTech, par contre, c'est le même. Ah non, il est un petit peu mieux. Non, il fait 1 de dégâts de plus, mais moins de dégâts critiques. Donc, on va garder celui-là. On va garder celui-là. Alors, du coup, bah, on avance. Le robot a activé un piège. Il devient de plus en plus dangereux de s'attarder ici. Merde. Surcharge, plus de 25%. Ah oui, la surcharge ne disparaît pas après les combats. Et c'est pareil, lui, je n'avais pas vu, mais il a gardé son truc. Ok, donc, il va falloir qu'on fasse gaffe. Si on enchaîne les combats, en fait, la surcharge peut très vite piquer. Donc ici, on avait des trucs qu'on avait dévoilés. On va y aller. L'objectif de mission, j'imagine que c'est pour se barrer. Alors, on a un ordinateur qu'on a 65% de chance de pirater une caisse. On va commencer par la caisse. On a trouvé des solutions synthétiques. Parfait. On va quand même essayer de pirater le truc. Ah merde, on a raté. Donc on a gagné 25 de niveau de danger, ça ne déconne pas. On va aller par là. On peut de nouveau ouvrir une caisse. On va encore trouver des solutions synthétiques. Par contre, pirater la caméra de sécurité, ça ne me paraît pas utile. Si on se rate, on va probablement monter au-dessus de 30. Et on n'a plus rien à découvrir. Bon, remarque, sinon on va tenter. On va bien voir. Ça passe. Toutes les salles ont déjà été dévoilées. Donc du coup, on sait qu'on aura un combat là. Ah, très bien. Bon, j'imagine qu'on peut cliquer pour y aller. Ouais, parfait. Et bien, on va se refaire un petit fight. Donc c'est la même équipe que la dernière fois. Ils sont surpris, toujours. Ça, c'est cool. Alors ici, par contre, on commence à avoir un niveau de surcharge assez violent. On est à 60. Donc... On va quand même se tenter un petit 20 sur lui. Voilà. Et après, il faudra qu'on se calme, par contre. Donc du coup, c'est le Riot qui joue en premier. Il va tenter d'étourdir. Pareil, après, il va falloir qu'on arrête. On a réussi à en étourdir un. Ce n'est pas si mal. On va coller de la corrosion sur celui-là. Hop là. Il était étourdi. Par contre, il va tirer. Il tape sur notre pote. Ici, on va perdre de 30% de surcharge. On n'a pas trop le choix. On va commencer à endommager celui-là. Alors, avec lui, pareil. Il faut qu'on perde en charge. Sinon, on va exploser. On va endommager le bouclier de celui-ci pour que, voilà, la cible à battre derrière puisse l'achever. C'est parfait. Lui, il n'est que à 70. Donc, on peut se permettre de faire un truc de ce genre-là. Par exemple, sur celui-ci. Il va coller une corrosion. Ça me paraît pas mal. Donc là, ils m'ont calé des puissances réduites sur ces deux-là. Alors, on est redescendu à 50. On peut donc essayer de faire un court-circuit sur celui-là. Ça me paraît pas mal. Étant donné que lui va jouer avant, il lui fera peut-être plus de dégâts. Là, on est redescendu à 55 également. Donc, on va tenter de les étourdir. Ah, malheureusement, on n'en a étourdi qu'un. Et c'est celui qu'on va bien baiser. Lui, il faut qu'il descende en surcharge. Ouais, on va tirer sur celui-là. Comme ça, on le finira au prochain tour. Ah, il a presque failli se faire finir par la... Par la surchauffe, c'est dommage. Non, la corrosion, pardon. Alors, ici, on est à 70. 52 dégâts et ça rebondit. On va y aller. On va finir comme ça, voilà. Ici, il faut qu'on baisse en charge. Donc, on va rester sur du tir un peu classique. On peut se permettre de lui coller une corrosion sur lui. On va donc le faire. Parce que ça entame son bouclier. C'est quand même très intéressant. Ah, il est surchargé. Il ne peut plus agir. Résistance réduite de 100%. Alors, ça, c'est parfait. Parce qu'il fallait justement qu'on utilise nos petits tirs... Nos petits tirs basiques. Donc, on va se faire clès. Et voilà qui est fait. On a trouvé un autre fusil BredTech 2.0. C'est parfait. On va équiper notre... Notre qui ? Équipement. Ah, on a gagné des niveaux en plus. Parfait. A chaque niveau gagné, vous pouvez attribuer des points de talent. Ok. Chaque robot possède des compétences supplémentaires que vous pouvez acheter. Bon, on est sur du classique. Alors, déjà, lui, on va lui mettre... Ouais, le fusil 2.0. Non, il faut qu'on fasse un coup de droit. Voilà. Et on peut leur donner des talents. On va regarder ça. Ah, il y a un arbre plutôt sympathique. Alors, tiers 1.0 sur 12. Tiers 2, il faut qu'on soit niveau 3. Et puis derrière, c'est bloqué. On peut payer pour initialiser. D'accord. Alors, on peut améliorer notre onde de choc. 5-10% de chance supplémentaire d'appliquer Etourdi. Fumigène au Tormion. Augmente la surcharge de tous les ennemis de 4 à 8%. Grenade corrosif. Torio Ciblage. Ok. A une chance d'affliger Torio Ciblage. Bola Rebondissant. Bola Cybernétique. A 25-50% de chance d'appliquer également Court Circuit. Et 25-50% de chance de rebondir sur un ennemi aléatoire. Ok. Intervention à 50 en 100% de chance d'appliquer également Renvoi de dégâts. Ok. Donc ça, on pourrait faire en sorte que notre truc qui permet de protéger un allié, en plus, renvoie les dégâts. Et ça, on a des chances d'affliger Puissance Réduite quand on provoque. Alors, j'ai plus envie de booster ce truc-là. Ça me paraît pas mal. Hop. Ensuite, regardons X214. Alors, X214. Plus de chances d'appliquer Etourdi. Raffale d'intimidation peut également appliquer Traqué. Subir des dégâts régénère le bouclier de l'attaquant de 15% des dégâts affligés. Ok. Ferveur énergétique peut infliger Puissance Améliorée. Galvanisation peut infliger Renvoi de dégâts. On a également des Protons Instables. Un rebondi sur un, deux ennemis supplémentaires. Bon, deux, c'est déjà pas mal. Et génération de surcharge de munitions Neutroniques réduite de 2 à 5%. Hum... Ça, c'est pas ouf. Parce que le problème, c'est que si le mec, il est étourdi et en plus, il a le court-circuit, Bah, du coup, court-circuit ne sert à rien. Hum... C'est quoi ses compétences, à lui ? C'est quoi, Rafale, là ? Tire de fusil, tir à Proton, décharge électrique. Hum... On n'a même pas, en fait, ce truc-là, là. Disperser la foule. Rafale d'intimidation. Tire de suppression, ferveur, décharge, tir à Proton, tir de fusil. Je vois même pas ce que c'est que cette compétence. Rafale d'intimidation. On va prendre, on va voir si ça le débloque. Non. Ok. Bon, bah, j'aurais peut-être gâché une compétence pour rien, c'est pas grave. Et donc, où le scout ? Qu'est-ce qu'il a ? Analyse des cibles. Ah, 7-15% de chances de sublémentaire d'appliquer ses effets. Ça, c'est pareil, je sais pas ce que c'est, analyse des cibles. Pulsation virus peut transformer un bonus aléatoire de l'ennemi en malus, ça qui est pas mal. Là, on peut protéger les malus à un ennemi supplémentaire, c'est cool. Un autre truc qu'on n'a pas. Coordination robotique. Ok. Émunération sulfurique peut également transformer un bonus aléatoire sur l'ennemi en malus. On va prendre ça. J'aime bien ce truc-là. Acide puissant, c'était cool. Ok. Les niveaux, c'est fait. Et donc, du coup, il ne nous reste plus qu'à sortir. Sortie de secours. C'est parti, mon kiki. Alors, on va pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble après. Enfin, quoi que, l'épisode est déjà plutôt long. Vous et vos robots êtes en sécurité ici. Bienvenue dans la base secrète. Rebelle. Victoire. Ah, on a gagné un nouveau proto-drone. Un visage asymétrique Epsilon. Des protections. Des dispositifs polymorphes. Un gadget qui augmente bien la puissance. Des fusils à canon. Un destroyer breaktech. Ok, carrément. Un destroyer breaktech 2.0. Et des piliers du renfort. Un schéma. Ok, c'est cool, ça. C'est très, très cool, tout ça. Ok, donc ici, on est sur l'écran de planète. On a notre équipement. On a le hangar. Donc nos robots ne sont pas blessés, ce qui est cool. Il n'y a aucun robot pour l'instant qu'on peut acheter. Putain, c'est marrant, quand je bouge, ça fait une espèce d'effet de goutte, là. Sympathique. Donc on n'a pas accès au marché noir, à l'atelier et à l'arène pour l'instant. J'imagine que ça va se débloquer. Donc du coup, lui, il peut prendre un canon breaktech. Mais ça lui sert à... Enfin, ça augmenterait sa puissance et ça diminuerait sa vitesse, ce qui n'est pas utile. Par contre, on peut augmenter ce truc-là. C'est quoi ce truc-là ? Le bouclier. Ouais, on va complètement augmenter le bouclier de notre mec qui est là pour faire du soutien. Ça me paraît une excellente idée. Lui, il peut prendre le destroyer breaktech 2.0. Alors 72, quand même, de dégâts, quoi, par rapport à 55. Par contre, on fera moins de coups critiques et on agira moins vite. On a 105 de vitesse. Les autres, ils ont combien ? 80 et 80. Ouais, donc il est déjà plutôt rapide, lui. On va équilibrer un peu en prenant ça. Ça me paraît quand même assez balèze. Et en plus, il peut prendre ça, lui. Alors on va voir si on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Lui, il peut prendre le revolver... Il peut prendre le canon breaktech, mais il n'est déjà pas très rapide. Il peut prendre ce truc-là. D'ailleurs, il n'y a que les scouts qui peuvent le prendre. Ça va sur le haut. C'est un visage asymétrique epsilon qui donne plus de vie et plus de vitesse. On va complètement le mettre. Et un meilleur drone qui augmente la résistance et la structure, les points de vie. On va également le prendre. On n'a pas de raison de se priver, j'ai envie de dire. Et du coup, vu que lui est le seul apparemment à pouvoir prendre ce truc-là, pour l'instant en tout cas, dans notre équipe, on va le prendre. On peut avoir d'autres personnes dans notre équipe et on peut réorganiser d'ailleurs notre équipe si on veut. On pourrait complètement les mettre comme ça pour que lui puisse mettre son truc de coup critique sur toute la ligne. On va tester cette compo, tiens, pourquoi pas. Ok, je pense qu'on est plutôt bien là, au niveau équipement. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode et on regardera un petit peu l'écran de mission lors du prochain. J'espère que cet épisode en tout cas vous aura plu, que ce nouveau jeu vous intéressera. N'hésitez pas à me proposer des noms pour nos robots. Si vous voulez être l'un des robots qui se libèrent du carcan humain, ce sera avec grand plaisir. Et je vous dis du coup à demain pour la suite, car cette série sortira le week-end, samedi et dimanche. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.